Bonjour, le Bitcoin rechute de nouveau, et plutôt violemment. Alors à quoi faut-il s'attendre pour la suite ? La hausse est-elle déjà finie ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Alors, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt rapide. C'est une vidéo que je fais un peu dans l'urgence, tout simplement parce que je n'avais pas prévu de faire de vidéo avant jeudi. Parce que le plan que j'avais établi était plutôt clair dans ma tête. Et tout se passe comme prévu, seulement ça s'est passé beaucoup plus rapidement que prévu. Je pensais avoir le temps jusqu'à jeudi, mais voilà, le Bitcoin, le dollar, etc., on en décidait autrement. Du coup, petite vidéo juste pour vous rassurer, pour vous dire que tout va bien et que tout se passe plutôt comme on l'avait prévu. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer au CryptoFear. Le CryptoFear qui est à 34. Alors, les jours passés, pendant que le Bitcoin montait, il était dans l'extrême-fire, aux alentours des 20-25, ce qui était très bien. Hier, parce que je vous rappelle que le CryptoFear, un jour de décalage, il était à 34, donc il est quand même remonté pas mal. Il est repassé de l'extrême-fire au fire. Il a dépassé les 30. Donc, en gros, au moment où il faut être prudent, les gens commencent à... Alors, ce n'est pas non plus euphorique, mais ils commencent à plutôt être positifs, ce qui est mauvais signe. Je vous avais dit, c'est bien qu'on reste dans l'extrême-fire. Mais là, malheureusement, les gens commencent à avoir moins peur au mauvais moment. Voilà, donc maintenant, on va passer à la CryptoMap. La CryptoMap du jour, elle est bien rouge. Effectivement, le Bitcoin, il chute violemment. L'ensemble des altcoins, eh bien, comme d'habitude, le suivent avec des retracements de 2 à 10%, grosso modo, en moyenne. Donc, le dollar, bien évidemment, lui, il nous fait une grosse montée. C'est un peu lié. Alors, à court terme, ils ne sont pas forcément liés, mais là, aujourd'hui, c'est lié. Donc, le dollar nous refait une poussée. Comme je vous ai dit dans les jours précédents, tant que le dollar n'a pas inversé sa tendance, qu'il n'a pas cassé des supports clés, qu'il n'a pas cassé notamment la trendline, qu'il n'a pas fait des nouveaux plus bas, qu'il n'a pas fait de plus haut, plus bas, il ne faut pas s'attendre à une grosse correction. Et donc, le marché des cryptos et aussi les marchés traditionnels n'auront pas la voie pour instaurer une tendance haussière moyen-long terme. Donc, là, ce qu'on aimerait bien voir sur le dollar, par exemple, on va se mettre un petit retracement, apparemment, au dernier plus haut. Voilà, on aimerait bien que le dollar ne dépasse pas ces niveaux-là, la zone de rechargement de shirt. Alors, on ne va pas se voir terrible, mais voilà. Voilà, donc si le dollar pouvait s'arrêter dans cette zone, et qu'il redescendait et il cassait celui-là, là, ce serait bon signe. Pourquoi ? Parce qu'on ferait un plus haut plus bas et un plus bas plus bas. Donc, du coup, on repassera en tendance baissière. Mais là, pour l'instant, c'est mal barré. Voilà, donc c'est ce qu'on aimerait bien. Et là, il est plus parti à refaire un nouveau plus haut. Alors, bien entendu, on surveillera les divergences. Donc, c'est bien parti également pour s'il fait un léger plus haut ou nous refaire une divergence, donc une troisième divergence. Donc ça, ce sera bon pour les jours ou les semaines à venir. Sauf si vraiment, il décolle et que le RSI décolle également et qu'il fait un nouveau plus haut. Donc là, ça annulera les divergences. Donc, on surveillera ça attentivement. Mais pour l'instant, voilà, le dollar n'est pas décidé à baisser. Et donc, c'est plutôt mauvais signe pour tous les autres marchés, grosso modo. Le Bitcoin court terme. Alors, on va s'enlever un peu les indicateurs pour y voir plus clair. On va passer en 4 heures. Donc, on avait vu quoi hier ? Alors, hier, quand on a fait des vidéos, on était à peu près à ce niveau-là. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait à rejoindre ce niveau-là, c'est-à-dire le bas de la zone de rechargement de shirt. Et également, c'était les targets de la vague 5. Alors, parce qu'on a dit que potentiellement, je rappelle bien potentiellement, si on a fait un bottom ici, c'est-à-dire si on a vraiment un bottom ici et qu'on repart dans une tendance haussière, on est censé avoir 5 vagues haussières. Donc, quelque chose comme 1, 2, 3. Alors, ensuite, la 4. Il faudrait remettre le RSI pour voir le plus bas, ce qu'on va faire tout de suite. En général, le RSI nous donne... Alors, on va même passer en 1 heure, du coup. Voilà, le plus bas est quelque part, par ici. Donc, voilà, la fin de la 4 doit se trouver ici. Voilà, à peu près quelque chose comme ça. Bref, et donc, on attendait une vague 5 qui se termine potentiellement avec de fortes probabilités ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, on a le bas de la zone de rechargement de shirt. Mais également, on l'a fait hier, donc on ne va pas le refaire aujourd'hui. Vous allez tout simplement voir la vidéo d'hier. On l'avait fait par deux méthodes parce que je vous rappelle, il y a deux méthodes pour calculer une extension de 5, c'est-à-dire en prenant la vague 1 ou en prenant la vague 3. Et les deux nous donnaient comme target principale, enfin, comme première target et target assez... avec une forte chance que ça s'arrête ici, ce niveau-là. Voilà, donc on avait en même temps le bas de la zone de rechargement de shirt. En même temps, la double target de la vague 5 et également tout un tas de résistances qu'on a vues dans les vidéos précédentes et qu'on ira voir tout de suite après. Bref, donc, on s'attendait à... Eh bien, que la vague 5 termine et qu'ensuite, on ait une correction de vague 2, tout simplement, parce qu'après une vague 5, on a une... On a fini une vague 1 et on a une vague 2. Donc, on l'a vu hier, si on est bien dans un mouvement haussier, les targets de la vague 2, alors les targets principales se trouvent ici. Tout simplement, on va se remettre un petit chibot, on va refaire le travail. Voilà, donc les 0.5, les 0.618. D'ailleurs, on peut voir que pour l'instant, on a un petit rebond sur les 0.618. Comme je vous ai dit hier, là, on va repasser en 4 heures. Je pense que c'est peu probable qu'on s'arrête ici, tout simplement parce que c'est une target un peu trop visible. Non seulement, c'est la zone parfaite d'achat pour une vague 2, donc on ne va pas être les seuls à la regarder, mais c'est également le support ici. L'ancienne consolidation, voilà, ça fait support. Là, ça faisait résistance, qu'on l'a passée, maintenant, ça fait support. Donc, c'est une target un peu trop visible. Donc, je vous ai dit, soit si on devait vraiment avoir... si on est vraiment dans une vague 2, on s'arrêtera sur les targets avant ou soit on ira chercher les targets après. Donc, les targets après, c'est ici, c'est les 0.718.6, les 0.85.4. Mais, je dis bien mais, vu la violence de la chute, il est possible que ce mouvement suffise en lui-même à faire peur aux gens et à les empêcher de rentrer sur ces niveaux. Donc, il est potentiellement possible, je ne sais pas si ça se dit, qu'on s'arrête finalement ici, même si, comme je vous ai dit, je n'y croyais pas trop parce que c'est une target un peu trop visible. Mais, vu la violence du mouvement, et je vous mets en délit pour que vous voyez bien la violence du mouvement quand même, on va enlever le graphique. Vous voyez que c'est un mouvement quand même extrêmement violent. Ça, c'est le genre de mouvement qui peut faire peur à tout le monde. Je pense qu'en ce moment, tout le monde a peur et pense que c'est bon, c'est fini, c'était juste un petit rebond. Donc, ce qui est tout à fait possible d'ailleurs. Mais, ce mouvement violent peut suffire à faire peur et à empêcher les gens de rentrer justement sur un niveau idéal d'achat. Donc, hier, je vous ai dit que celui-là, je n'y croyais pas trop. Disons que maintenant, si on devait rebondir, si on est vraiment dans une vague 2, il y a des chances quand même qu'on puisse rebondir dans ces niveaux, tout simplement parce que les gens ont peut-être suffisamment peur. Bon, sinon, on ira chercher ici. Et voilà, donc ça, c'est pour, bien entendu, si on est dans une vague 2. Si on n'est pas dans une vague 2, on n'a pas trouvé un bottom ici, eh bien, bien évidemment, on pourra aller plus bas, voire même beaucoup plus bas. Donc, on va aller tout de suite... Alors, est-ce que je suis sur le bon graphique ? Ouais. Jeter un coup d'œil aux indicateurs. Alors, le RSI, je ne crois pas qu'il va nous apporter quelque chose de plus. On aura un support RSI ici. Vous voyez qu'on a fait une sorte de... Voilà, on a un petit support RSI ici. Mais, mis à part ça, on n'a pas grand-chose. On est au milieu de nulle part, donc, ça ne va pas nous... On va passer directement sur le MACD. Donc, le MACD en délit. Alors, je vous rappelle, en délit, ce n'est pas le truc que je me sers le plus souvent, mais on peut quand même le regarder pour du court terme. Donc, on a un croisement bearish au niveau du stock RSI, mais pas confirmé. Je vous rappelle, pour confirmer, il faut repasser en dessous de la zone de survente. De surachat, du coup. Excusez-moi. Chose qui n'est pas faite. Donc, on n'a pas encore vraiment de confirmation baissière. Et sur le MACD, on n'a toujours pas non plus de confirmation baissière. C'est toujours bullish. Le mouvement, pour l'instant, n'a pas suffi en lui-même. Donc, rien d'alarmant pour l'instant sur le MACD. Les moyennes mobiles. On va peut-être repasser en bougie. Voilà. Donc, comme on avait vu, on avait une grosse résistance composée de deux moyennes mobiles. La moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100. Donc, ici, on a essayé de casser. Un léger fait caout et gros rejet. En trois jours, c'est pareil. On a la moyenne mobile, la EMA 21. Donc, moyenne mobile exponentielle 21. Vous voyez, qui a fait résistance ici une fois, deux fois, un léger fait caout et on repart à la baisse. Là, pareil, du coup, on a fait un léger fait caout et on repart à la baisse. On n'arrive pas à passer cette moyenne mobile. Au niveau du ruban, alors, on va rester en trois jours. C'est pareil. On avait le bas du ruban. Vous voyez ici. Hop, rejet, rejet. On pénètre un peu dedans, rejet. On a fait la même chose. On pénètre un peu dedans, rejet. Vous voyez, donc, comme je vous avais dit hier et avant-hier, on avait vraiment des gros niveaux de résistance au niveau des 22, 23 000 dollars. Et au niveau du daily, c'est la même chose. On a réussi à passer légèrement en dessous, mais rejet. On a fait exactement la même chose qu'ici, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit que passer au-dessus du ruban, c'est bien, mais tant qu'on n'a pas de confirmation, je vous rappelle les confirmations, c'est quand les moyennes mobiles se réalignent en tendance haussière, c'est-à-dire qu'on a les plus clairs au-dessus et les plus foncés en dessous, comme ici. Tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas de confirmation. Donc là, par exemple, on a un signal haussier, ici, quand on a l'inversement des moyennes mobiles, eh bien, c'est la confirmation. Voilà, chose qu'on n'a pas. C'est pour ça, je vous ai dit toujours avec le ruban, soyez prudents, passer au-dessus du ruban, c'est bien, mais avoir la confirmation, c'est mieux. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles et le ruban. Au niveau d'Ishimoku, c'est pareil, on avait que ce soit en daily ou en trois jours de la résistance. Donc là, entre guillemets, le nuage, le haut du nuage, on a pété le trait dans le nuage, on a été pratiquement touché le haut du nuage, rejet sur le haut du nuage et là, on recasse la Kijun et la Tenkan, ce qui n'est pas super bon signe. Donc la journée n'est pas clôturée, mais ce n'est pas bon signe. D'ailleurs, si on commençait à s'installer sous encore la Kijun et la Tenkan, par exemple demain, donc on peut très bien clôturer aujourd'hui en dessous, mais ne pas confirmer demain. Demain, avoir une bougie, une belle bougie verte qui réavale et qui repasse au-dessus. Voilà, si par contre demain, on clôture également une bougie en dessous, eh bien, on repassera des riches au niveau d'Ishimoku, tout simplement. Alors, la Laginspan, quant à elle, elle a été rejetée par le nuage, par le prix, par la Kijun, elle n'a pas touché, mais voilà, c'était une forte résistance de la Laginspan, donc elle a été rejetée également. En trois jours, alors, qu'est-ce qu'on a ? Pareil, on avait la Kijun, on a clôturé au-dessus, mais directement ravalé sur la prochaine bougie. Voilà, donc encore une fois, que ce soit sur les moyens mobiles ou chez Moku, on avait de fortes résistances qui ont bien tenu. La Laginspan, quant à elle, elle était au-dessus du prix et là, elle est en train de retester, donc là, c'est plutôt du support. On a un peu de support, mais par contre, au niveau du prix, on n'a plus de support, donc il faudrait vraiment que ça remonte assez vite. parce que sinon, eh bien, le petit support juste de la Laginspan ne suffira pas. Voilà, donc pour vraiment être bullish au niveau d'Ishimoku en trois jours, il faut vraiment réussir à clôturer et confirmer au-dessus des 22 000 dollars. Si par contre, on clôture comme ça, ce sera comme pour le daily, ce sera, on repassera bearish malheureusement sur Ishimoku. Et pour finir, on va faire un tour au niveau du super trend. Alors, pas en trois jours parce que ça ne va pas nous apporter. Voilà, c'était le daily. Le daily, on était passé bullish. Alors, on est toujours bullish. Il faudra clôturer au-dessus, en dessous des 19 400 dollars pour repasser bearish. Donc, ça nous fait un léger support. Vous voyez, c'est à peu près le support ici. On a du support ici et les clôtures des bougies. On a le même sur le super trend. et si on va au niveau du graphique, c'est à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, 19 400 dollars, c'est les 0,786. Donc, si on devait atteindre ces targets, on aurait le support de la zone potentielle d'achat d'une vague 2 et également, on sera soutenu par le super trend. Mais on n'a pas grand-chose d'autre. Donc, c'est quand même très léger. Donc, si on est bien dans une vague 2, si on est bien, on a bien trouvé un bottom et qu'on est dans une vague 2, alors, je vous ai dit, il y a quand même la possibilité qu'on s'arrête ici. Sinon, on ira fort probablement retourner ici. On a un peu le support mais vraiment très mince. On aura également le support du RSI. Je pense que si on descend, vous voyez, le RSI descendra là. On aura également le petit support du RSI. Mais c'est léger. Un petit support RSI, un support super trend, un support par rapport au retracement fibo, ce n'est pas non plus exceptionnel. Voilà, mais ça peut suffire. Bref, ça, c'est si vraiment on est dans une vague 2. Maintenant, il faut quand même parler de l'hypothèse que le bottom n'a pas été trouvé ici. Alors, je vous rappelle le scénario. On est depuis le mois d'avril-mai 2021 dans une correction. On a fait une A, une B, une C, donc une flat. C'est pour ça qu'on a fait un léger plus haut. Donc, 3 mouvements baissiers, 3 mouvements haussiers, 5 mouvements baissiers. C'est une flat. Alors, pour ceux qui n'ont aucune connaissance en vague d'Eliot, je vous rappelle qu'il vous suffit d'aller playlist, tuto, et vous avez un magnifique tuto très simple et compréhensif par tout le monde sur les vagues d'Eliot pour avoir toutes les bases de l'Eliotisme, pour comprendre mes analyses, mais également celles d'autres personnes comme CMA, etc., qui font des analyses sur les vagues d'Eliot. et peut-être même commencez vous-même à décompter vos propres vagues. Voilà. Vous le trouvez également d'ailleurs sous chacune des vidéos. Voilà. Vous cliquez sous chacune des vidéos et vous les avez normalement, je les ai mis. Voilà. Vidéo à voir absolument, tuto, vague d'Eliot. Donc, vous le trouvez assez facilement. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, à regarder. Je crois que ça dure une quarantaine de minutes. Vous pouvez accélérer un peu et passer du coup à une demi-heure. et ça vous sera fort utile pour comprendre toutes les analyses qui comprennent des analyses sur les vagues d'Eliot. Bref, je reprends. On est dans une flat. Donc, la dernière vague d'une flat doit être composée de cinq mouvements. Donc, on avait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Théoriquement, la vague 5 devrait être plus longue. Elle devrait être comme ça. Vous voyez, normalement, les vagues d'Eliot, c'est quelque chose qui doit être un peu, comment dire, alors, je n'ai pas le mot en tête, mais on va dire jolie, esthétique, symétrique. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, le mot que je veux, mais bref, vous avez compris le truc. Ça doit avoir, ça doit être quelque chose de, voilà. Alors, si je termine la vague ici, ce qui est possible, on avait déjà émis l'hypothèse avant même de venir ici, qu'on pourrait avoir une 5 tronquée qui fasse un double bottom ou un très léger plus bas ou un très léger plus haut pour ensuite continuer, mais ce n'est pas, normalement, la chose à privilégier. une 5 tronquée. Voilà. Parce que vous voyez que, hop, nos 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas quelque chose normalement qu'on est censé avoir. Ça arrive, mais surtout en fin de mouvement, mais théoriquement, voilà, ça doit être quelque chose de coordonnée comme ça. Bref, tout ça pour dire que si on recasse le bas, on aura probablement une vraie vague 5 pour aller plus bas et du coup, ce mouvement-là, hop, c'était tout simplement une première vague de la vague 5. Une vague 2, et 3, 4, 5, et voilà, on va finir notre vague 5. Qui plus est, si on se met un fibo de retracement, on l'a déjà fait le travail, mais on va le refaire avec les vagues d'Elliott. On a une vague 1. La vague 2, on l'attend où ? Vous savez, l'état d'une vague 2, c'est 0,5, 0,61, 8. Voilà, donc on a parfaitement atteint les retracements d'une vague 2. Donc il est fort possible que là, on ne soit que dans une vague 1, une vague 2, et ensuite, on va avoir une vague 3, 4, 5 pour terminer la vague 5. Si on prend en termes de temps, on a notre vague... Alors là, on va passer au weekly, ce sera plus simple. en termes de temps. La vague 1 a duré environ 77 jours. La vague 3 a duré environ 77 jours. Et la vague 5, alors si on devait la terminer ici, elle aurait duré au final 28 jours. Donc vous voyez que non seulement en termes de force, de prix, mais également en termes de temps, c'est quand même une vague 5 très courte. Donc si on devait avoir une vague 5 qui dure à peu près, en général, les vague 5, souvent, c'est un peu plus court. On va compter 70 jours. Voilà, ça nous ferait terminer environ le 17 octobre. donc par là, entre le 1er et le 30 octobre. Là, ce serait quelque chose de plus classique. Attention, je ne dis pas qu'on n'a pas trouvé le bottom ici. Je dirais que dans l'idéal, pour avoir quelque chose d'esthétique et de symétrique, il faudrait que la vague 5 soit à peu près du même durée ou légèrement plus courte que la vague 1 et que la vague 2, non seulement en termes de puissance, mais en termes de temps également. Chose qu'on n'a pas là. C'est normal. Si c'est une tronquée, c'est tout à fait normal. Mais si on n'a pas une tronquée et que le bottom n'a pas été trouvé ici, eh bien, il faut vous attendre à ce que la vague 5 termine durant le mois d'octobre. Voilà. Et au niveau... Alors, on peut faire le travail. On ne l'a pas fait. C'est vrai qu'on n'a pas fait ce travail-là au niveau des prolongations. Alors, je vais plutôt prendre à partir de la vague 2. J'ai dû me planter la vague 3, la vague 4. Théoriquement, la target principale, bon, ne paniquez pas, c'est les 0,61,8, c'est-à-dire les 6 000 dollars. Bon, moi, je ne m'attends pas parce qu'on est aux 6 000. Donc, on peut prendre les targets intermédiaires. Les targets intermédiaires, on a quoi ? On a les 13 400 dollars, donc qui sont très proches des 14 000 dollars, une des targets principales en cas de chute. Et ensuite, les environ 9 800 dollars, donc à peu près au niveau des 10 000 dollars. Comme vous le savez, également 10 500 dollars, niveau très important. Donc, voilà. Donc, il faut quand même être préparé. Si on devait avoir une vague 5 qui respecte ces targets, on devrait aller potentiellement là-dedans. Et, alors là, je parle uniquement en termes de prolongation FIBO, peut-être même ici à la target principale. Ce n'est pas du tout une target que moi, j'envisage, mais ça reste quelque chose du possible. Vous le savez que moi, j'envisage plutôt, si on devait baisser, une target entre les 14 000 et les 15 000 dollars, voire 12 000 dollars, voire 10 500 dollars, niveau très important. 12 000 dollars, pourquoi ? Alors, je vous l'ai déjà dit, mais on ne sait jamais, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas vu les vidéos des mois passés. C'est tout simplement parce qu'on a un très, très gros support au niveau du volume profile. Voilà. Vous voyez que le volume profile, c'est un volume qui prend en compte, en fait, le volume de trade d'une zone, d'une zone de prix. et qu'on a un énorme trou ici. Voilà. En dessous des 19 000 dollars jusqu'aux 14 000 dollars, déjà, on a un très, très, très gros trou. Et les 14 000 dollars, c'est léger. Voilà. Mais on n'a pas que ça aux 14 000 dollars. Vous savez qu'on a la clôture mensuelle du dernier bull run et également la mèche ici. Voilà. Mais le gros support, il commence vraiment ici aux alentours des 11 500, 12 000 dollars. Voilà pourquoi que si on devait casser, on devait vraiment avoir une grosse chute et que les 14 000 dollars ne tiennent pas, on irait probablement directement aux alentours des 12 000 dollars, voire un peu plus bas au niveau des 10 000, 10 500 dollars, tout simplement parce qu'on a également un très gros niveau de support à ce niveau-là. Regardez ici. Vous voyez ? Ici, on a été rejeté. Ici, petit fake out, on a été rejeté. Ici, on a été rejeté. Ici, rejeté. Ici, rejeté. Ici, rejeté. Ici, rejeté. On casse, support, et boum, on décolle. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment un niveau extrêmement important. Environ les... Allez, on va en dire les 10 000 dollars. Voilà. Donc, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On a fait un peu le tour. On verra tout ça plus précisément, bien entendu, dans les jours qui viennent. Donc, pas demain parce que le mercredi, je finis le boulot à 21 heures donc je n'ai pas le temps de faire de vidéos. Mais probablement, jeudi, vendredi, on se focalisera un peu plus sur les différents scénarios et voir qu'est-ce qui peut arriver. On ira regarder également d'autres indicateurs. Notamment, ça fait quelques jours qu'on n'en a pas parlé. Je sais qu'il y en a. Ils m'ont demandé en message de faire un update mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, attendez, il faut que je le trouve. Hop. Alors, celui-là, on ne va pas s'en occuper pour l'instant. Voilà. C'était le hash ribbon. Alors, effectivement, vous rappelez-vous qu'on a eu un signal hash ribbon ici. Donc, déjà, comme je vous avais dit, le hash ribbon, ce n'est surtout pas un signal à prendre pour du court terme, pour des traders court terme. C'est un signal pour de l'investissement. Il faut s'attendre, en général, quand il y a une passée bleue de hash ribbon à ce qu'il y ait une chute. Tout simplement, parce qu'il y en a, ils en profitent pour justement, ils savent que les gens, ils vont prendre ça comme un signal d'achat et ils vont le shorter. C'est un peu comme les golden cross et les descross. En général, quand on a une golden cross, sur le très court terme, on a une chute avant que ça monte. Sur le hash ribbon, c'est pareil. Donc, déjà, il y avait ça. Donc, ça n'a pas loupé. On a eu le signal ici. Vous voyez, on a un HUT. Mais également, je vous ai dit qu'en général, pour le hash ribbon, il vaut quand même mieux attendre les confirmations du weekly. Oui, parce que le daily, c'est bien, mais le weekly, c'est mieux. Et on ne l'a toujours pas eu, cette confirmation sur le weekly. Voilà, on a eu une pastille verte qui, en général, prévoit une future pastille bleue. Vous voyez, en général, ça se passe comme ça. Hop, j'ai déjoué. On a une pastille grise, une pastille verte et peu de temps après, une pastille bleue. une pastille grise, une pastille verte, une pastille bleue. Une pastille grise, une pastille verte, une pastille bleue. Grise, verte, bleue, etc. Grise, verte, bleue. Mais là, grise, verte, mais on n'a pas encore eu la pastille bleue. C'est pour ça, je vous avais dit, pour les investisseurs, prudents, pour ceux qui sont un peu, on va dire, qui veulent vraiment jouer tous les petits scénarios, vous pouvez mettre un petit billet sur le daily, mais, c'est plus prudent quand même d'attendre le weekly. Et cette validation, on ne l'a toujours pas eue. Voilà, donc sur ce, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, si vous voulez que me demandez quelque chose, une analyse ou quoi, par exemple, je sais qu'il y en a qui veulent que j'analyse l'Ethereum. Si vous voulez que j'analyse l'Ethereum, donnez-moi en commentaire et je m'en occuperai dans les prochaines vidéos. Voilà, sinon n'hésitez pas pour toutes questions, les commentaires, c'est fait pour ça. ou même si vous n'avez pas de questions, juste pour soutenir la chaîne, les commentaires, c'est pas mal pour la gorille. Les pouces bleus également et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501